Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous avons tellement du succès aujourd'hui dans la technologie. Un grand succès. Très grand. La technologie a le plus grand succès de l'homme, surtout l'Internet. Il y a des années, derrière ici, on dépensait des millions de dollars seulement pour le téléphone. Toi qui arrives aujourd'hui dans ce pays, tu ne sais pas, ceux-là qui sont ici, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, combien d'argent ils ont dépensé pour les téléphones ? Beaucoup. Aujourd'hui, tu ne peux même pas acheter la carte d'appel. Il y a WhatsApp, il y a Skype, Viber, Facebook, il y a Imo. Non, il y a toutes sortes de choses qui nous permettent de communiquer, ce n'est pas mauvais. Mais nous ne devons pas nous conformer à la façon dont les gens du monde utilisent les réseaux sociaux. Non ! Non ! Parler au téléphone sur Imo, ce n'est pas mauvais. Facebook, réfléchissons un moment. Facebook, ça nous aide même à propager la parole. Mais est-ce que la façon dont les mondes utilisent Facebook, les chrétiens devaient adapter cette façon ? Ou je suis dans mon salon, torse nu, en train de manger des spaghettis. Alors, j'aimais ça sur Facebook, je suis en train de manger des spaghettis. Et il y a une femme qui pleure. Il y a un homme qui souffre. Qui a juste besoin de lire une parole qui pourra réconforter sa vie. Qui a juste besoin de quelqu'un qui pourra lui dire, pécheur, réponds-toi. Parce que Jésus revient bientôt. Mais toi, tu passes ton temps à mettre des photos où tu... C'est tout. Allez sur des pages Facebook des gens qui se disent chrétiens, qui fréquentent l'église. Il y en a qui, on a menti, on leur a dit, tu as une bonne forme physique, tu es très bien. Alors, il faut prendre des photos ou avec des robes qui tracent vraiment le corps. Alors, on prend et on met ça sur Facebook. Et tout le monde là, les gens sont devenus accro de like. On a cliqué j'aime, 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 j'aime. 3000 j'aime, tu es devenu populaire. Demain, on laisse maintenant la portée nouvelle. Là, tu as 10 000 likes. Ça va te servir à quoi? Il y a des gens qui sont riches sur Facebook, mais en réalité, ils sont pauvres et malheureux. Propagez la parole de Dieu. Pourquoi allez-tu poser vos vies sur Facebook? Pourquoi? Pourquoi allez mettre ta voiture sur Facebook? Pourquoi? Pourquoi allez montrer ta maison sur Facebook? Pour que les gens fassent quoi? Ça, c'est l'esprit du monde. Des inconnus qu'on ne connaît pas, qu'on introduit dans notre vie. Il y a toujours une bête dans l'homme qui veut qu'il soit apprécié, qui veut qu'il soit connu. Alors, tout le monde veut être gentil. Il est là sur Facebook, il est là sur Facebook. Il veut être gentil, il est là. Ok, regardez très bien les réseaux sociaux, qu'ils soient YouTube, Facebook. Mais une chose qui est censée, avec un titre censé, personne ne te suivra. Mais une bêtise, tout le monde ira là-bas. Tout le monde, le besoin d'être apprécié, le besoin d'être aimé, le besoin de se sentir extraordinaire. On va le manifester sur les réseaux sociaux. Mais c'est ce besoin-là que Christ veut maîtriser. C'est cette bête-là que le Seigneur veut gagner. Il dit, prenez courage, j'ai gagné le monde. Jésus n'a pas à faire avec les démons. Il a gagné les démons. Il les a cloués. Il a triomphé d'eux par la croix. Jésus n'a pas besoin avec les principautés. Il les a déjà gagnés. Mais le Seigneur veut gagner la bête qui est dans ton cœur. Dieu veut maîtriser ton cœur. Il veut s'asseoir dans ton cœur. Ne vous conformez pas au siècle à présent. Tu es là ce dimanche, tu es chrétien à l'église. Dimanche, tu es venu adorer. Tu es venu chanter. Mais combien de fois tu as cliqué like sur des bêtises que les gens ont publiées. Tu es derrière là pour apprécier. Et combien de gens qui ont déjà ouvert des comptes avec des faux noms. Ou ils insultent les gens. Ils écrivent des bêtises contre les autres. Tu peux te cacher derrière un clavier. Changer ton nom. Envoyer des bêtises aux gens. Écrire des bêtises aux gens. Dieu te voit. Dieu connaît ce que tu fais. Je ne dis pas. Je ne prêche pas contre Facebook. Parce que déjà à la fin de mon message. On aura déjà publié quelque chose sur Facebook. Pour que le monde entier voit. Ce que je dis. C'est exposer nos vies sur Facebook. Et de banalité sur Facebook. Parce que nous sommes des chrétiens. Si tu veux voir une personne connaître de quelle espèce. C'est cette personne. Va sur Facebook. Tu ne peux pas mentir. Mais quand on voit sur l'historique de tes photos. On te retrouve. Père toi. Ce ne sera pas facile. Il était jugé au dernier jour. Les anges vont juste commencer à prendre. Père. Attends. Regarde lui. Il est là. Attends. C'est ça. Attends. C'est ça. Je ne peux pas sur Facebook pour aller exposer mes enfants. Est-ce que le monde entier doit connaître mes enfants ? Le monde entier doit connaître ma femme ? C'est ma vie. C'est ça le besoin de se déshabiller. Il y a des gens qui se déshabillent. Qui enregistrent une vidéo. Et ils portent ça. Sur Youtube. Et les gens sont là à regarder. Ils sont contents. Waouh. Que Dieu te libère. Du poison des réseaux sociaux. Que le Seigneur te libère ce matin. Du poison des réseaux sociaux. Amen.